Bonjour, je m'appelle Naïmeta Pinkli, j'ai 35 ans, je suis né à Antekumpata. Je travaille au Paramazone de la Guyane en tant que moniteur forestier et coordinateur. Moi, personnellement, j'ai deux abatis, un spécialement pour cultiver du maniope, toutes variétés du maniope, et l'autre pour planter des arbres fruitiers, des bananiers ou plein de trucs, pour ne pas encombrer la bâtisse pour le maniope. On fait de la bâtisse sur brûlis, donc on peut cultiver une parcelle pendant deux ans. Après, on se déplace. Trois ans après, on ne revient pas au même endroit pour qu'ils puissent reproduire. Il y a des plantes qui produisent des arbres et on se déplace pour ne pas abîmer la terre. C'est comme ça qu'on respecte la forêt et la terre. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. Pour couper la bâtisse, ce n'est pas facile. Il faut être prudent. La majorité des gens préparent du cachery. Après, ils invitent quelques personnes pour aller couper la bâtisse. Tandis que moi, à chaque fois, je fais toujours mon abattisse tout seul. Parce que c'est vrai que parfois, il y a des accidents qui arrivent, donc... Et après, une fois que les arbres sont abattus, il y a certaines personnes qui atteignent un mois ou deux mois avant de brûler. Ce n'est pas dans la saison sèche. Parfois, il pleut pendant une semaine. Donc, pour brûler la bâtisse, normalement, il ne faut qu'il n'y ait que le soleil, quoi, tous les jours. Sinon, on attend et voilà. La façon, normalement, de brûler, deux mois après, l'abattage de tous les arbres. Quand j'étais bébé, mes parents m'emmenaient à la bâtisse. Et ensuite, quand j'étais enfant, moi, j'allais toujours à la bâtisse. J'aimais bien aller aider mes parents. Donc, jusqu'à maintenant, quoi. J'ai pris l'habitude d'aller à la bâtisse, d'ouvrir la bâtisse. Parce qu'en fait, il faut savoir que la bâtisse, c'est notre vie, quoi. J'aime bien aller à la bâtisse, j'aime bien faire mon abattisse. Nous, on vit toujours de la bâtisse. La nature fait de la bâtisse, voilà. Jusqu'à maintenant, tout le monde fait de la bâtisse, c'est important. Les gens disent que sans la bâtisse, on ne peut pas vivre, quoi. C'est comme sans argent, on ne peut pas vivre. Soit en métropole ou ailleurs, quoi. La bâtisse, c'est ça, quoi. Ça nourrit parce que ça porte pas mal. Ça nourrit tout le monde. Et on vit comme ça. Et on va vivre jusqu'au bout, comme ça, sur la bâtisse. Je me rappelle quand j'étais enfant, quand j'allais à la bâtisse, c'était à la pagaie, quoi, avec mon père et mes parents. Ça changeait. Avec le moteur, on a une pirogue. Mais par contre, il y a l'essence après. Il faut acheter de l'essence. Et c'est ça aussi, par rapport à l'époque, c'est ça. Mes enfants ne vont pas tous les jours à la bâtisse. Mes enfants vont à l'école, tandis que moi, pas à l'époque. Dès que je sortais à l'école, j'allais à la bâtisse avec mes parents. Mes enfants, le week-end, je les amène. Et voilà, pour cultiver. C'est vrai qu'ils vont pas... Comment planter du manioc et toutes sortes. Et qu'on peut planter des tarots et tout, quoi. Donc, nous, on amène toujours nos enfants à la bâtisse le week-end. La transmission continue de génération en génération, quoi. Donc, voilà. C'est parti.